bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de nous avoir pratiqué sur la dépêche tv dans ces cercles culturels musical et culturel mesdames et messieurs aujourd'hui dans ce des amis numéro nous avons eu le plaisir encore ce soir de recevoir un grand homme un acteur culturel un grand artiste en artiste international qui fait ses preuves sur l'arène musicale qui a fait énormément de choses et qui des choses lucratives dans le domaine musical en tout cas c'est un homme vraiment que nous avons le plaisir franchement et nous aurons le plaisir ici même dans cette émission une émission d'art d'art 100% culturel une émission qui fait ses preuves qui fait des pommes au milieu au milieu culturel qui a eu ce plaisir énorme plaisir immense plaisir de vous vous accueillir en artiste avec une 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 grande envergure dans le domaine musical non seulement au niveau au niveau national mais également au niveau international et son nom tout simplement chino 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 mon frère oui oui ça va et toi j'espère que vous allez bien et merci de répondre à notre invitation nous sommes dans une émission comme je vous avais annoncé une émission d'art d'art 100% culturel c'est votre émission vraiment c'est un immense plaisir pour nous de recevoir un grand artiste comme vous aujourd'hui dans notre émission nous allons aborder directement les questions la première question je voudrais franchement savoir avec mes internautes sur la dépêche tv c'est pourquoi ce nom chino est ce que c'est un nom c'est un nom artiste d'artiste ou bien c'est c'est votre nom qui se trouve sur la sur la carte d'identité oui c'est mon vrai nom c'est chino au niveau de la culture dans la musique ok ok chers internautes je pense très bien que vous avez compris parce que d'autres personnes vont dire que peut-être chino ce n'est pas c'est pas un nom propre c'est son nom propre alors c'est son nom d'état civil donc mais chino en tant qu'artiste quand est-ce que vous vous avez commencé à ressentir le plaisir de chanter depuis quand je faisais là c'est à cet moment là que j'ai senti que je dois être un artiste quoi donc c'est quelque chose c'est dans le dieu quoi je n'ai pas forcé à être artiste je suis devenu artiste naturellement c'est à cet moment là que j'ai entré dans le rap qui est une culture ingrète à travers le rap après j'ai terminé aussi à être un artiste musicien donc qui s'applique dans la variété quoi ok donc c'est un immense plaisir pour nous de recevoir un grand artiste un artiste international vous ne pouvez pas s'en savoir en tout cas c'est un plaisir que nous tenons à partager avec avec nos internautes sur la defest tv mais chingo depuis que vous vous avez commencé à chanter est-ce que vous avez eu à produire un album ou bien vous avez produit seulement des singles on a produit des singles et beaucoup de singles même on a produit aussi un album pendant la période du Covid-19 on a produit un album quand nous avons distribué gratuitement pour sensibiliser les populations en même temps aussi cet album nous a permis d'avoir des dons alimentaires et des dons sanitaires pour aider certains détenus qui sont dans les prisons notamment dans la prison de Rufus de Tenguet prison pour femmes on a aussi distribué des dons sanitaires pour les populations notamment Kermassar et Alantour Kermassar, Malika et Alantour on a fait aussi des singles qui prônent pour la liberté des détenus au niveau du Sénégal avec un projet comme leur père 37 c'est ça ok cher Jean Donald voilà vous avez bien compris que c'est un artiste il est au coeur des actualités et parce que tout ce qu'il vient de nous dire et leurs singles sont basés sur l'actualité et ils s'humanisent et ils s'intéressent à l'humanité à la sociabilité et vous avez bien compris mais Shingo en tant que grand artiste est-ce que vous avez des projets en cours ? si si on a des tas de projets mais les projets en cours en ce moment là on a créé des centres de réinsertion sociale, éducation et sportive au niveau de Dakar notamment à Kermassar et ici à Golda, au sud du pays donc c'est un projet que nous sommes en train de réaliser en ce moment nous aussi on a un projet d'un grand concert avec le ministre du commerce et des petites MLS du Sénégal et notamment à la ministre Aminata Assom Diata c'est le 22 mai 2025 donc sur ce on est en train de vouloir faire la symbiose des cultures et puis comme il y avait derrière nous des problèmes entre Sanko Adi Sahal, Pasteur Aper, opposition au pouvoir c'est une très grande occasion de montrer au monde international que le Sénégal c'est un pays de dialogue, c'est un pays de paix et que nous sommes tous une famille et dans chaque famille d'âme il y a des problèmes et les problèmes aussi s'arrêtent en famille donc ce concert a pourvu de mobiliser les populations et de les conscientiser et de leur dire que nous sommes tous une famille OK OK, chers internautes, je pense bien que vous avez très bien compris Shingo, ils ont énormément de projets en cours ces projets, ce sont des projets lucratifs dans le domaine musical mais également dans d'autres domaines et pour tous ceux qui viennent de nous pratiquer sur la DPSTV nous recevons pour vous un grand artiste, un grand artiste un artiste international, il se nomme tout simplement Shingo Shingo, qui nous vient de Dakar alors Shingo, on va revenir largement sur votre concert mais pour le moment, je voudrais vous poser une question pour nos internautes est-ce que vous chantez en solo ou bien vous avez un collectif ? D'abord, moi j'utilise un artiste qui évolue dans un groupe dénommé Africanité Afrika, fier d'être un africainité c'est le mot français l'intelligence, la perfection mentale l'unité aussi, c'est l'africainité c'est l'africainité d'être un homme noir d'être un fils de la terre mère qui est l'Afrique donc j'évolue dans ce groupe africainité avec mon ami Commando mais à travers ce groupe, on a aussi initié une association dénommée Africanité avec famille qui regroupe des groupes de théâtre qui regroupe des ouvriers, des géomètres, des professeurs des directeurs d'école qui regroupe presque toutes les pousses de la population et d'autres groupes d'artistes notamment des instrumentistes et tant d'autres donc Africanité, c'est un groupe de musique d'abord mais à travers ce groupe de musique, il y a une association une symbiose des cultures, une symbiose des métiers aussi c'est ça, mais je vous dis dans un groupe de musique, c'est l'organité avec Commando et Commando, nous nous te salions du passage quand même le Grand Commando et voilà, chers d'Antonauts vous avez compris on va revenir sur votre... est-ce que vous avez des projets dans le futur quand même ? est-ce que vous menez encore des activités ? c'est-à-dire qu'en dehors de la musique ? oui oui, si si, en dehors de la musique nous avons une télé en ligne qui s'appelle Niter TV qui est une propriété de l'association en même temps aussi, on a une structure de production qui s'appelle Niter Production Niter Production quoi là-bas c'est le studio audiovisuel là où on compte nos clips là où on fait nos artistes audio on a aussi un Metto Service qui fait des artistes de T-Shorts pour tout ce qui tourne dans le numérique quoi, sur le support donc nous sommes des artistes engagés c'est à cause de cet engagement là que nous savons qu'il nous faut une indépendance et pour cette indépendance là il faut créer des entreprises ou bien créer une entreprise pour avoir une autonomie financière pour pouvoir faire sa musique honnêtement avec l'IJ et tout c'est ça ok, chers d'Antonauts tout ce qui vient de nous pratiquer sur la DPS TV nous recevons pour vous un grand artiste qui nous vient de Dakar et son nom tout simplement Shingo c'est un grand artiste un artiste international et qui fait beaucoup d'activités culturelles et c'est un vrai vrai acteur de la culture aujourd'hui et nous connaissons des œuvres qui sont en train de mettre en place en parallèle avec son groupe et son frère son frère commando que nous soyons des passages voilà mais Shingo nous allons revenir largement sur votre concert est-ce que vous pouvez nous parler votre concert votre concert largement quoi ? oui oui vous savez à Kermasar Kermasar c'est la nouvelle ville d'Akaroise c'est une ville de 95 kilomètres carrés presque avec plus de 600 mille voire 700 mille habitants donc les populations qui sont à Kermasar il y a des régions qui n'ont pas cette population ok donc des fois on peut dire que Kermasar a plus d'habitants que certains de certaines régions du Sénégal c'est pour cela que la culture a une très grande force d'avoir donc notre projet sur ce spectacle là c'est de vouloir montrer au président de la république que nous Massarois nous sommes une population consciente et que nous sommes aussi une population digne et honnête à travers ce concert aussi nous remets sur madame la ministre Aminata Assom Diata qui est une dame dame qui est une dame de fait qui est une dame aussi consciente en tout cas consciente elle n'a pas à chercher si Afrikanité est dans le parti au pouvoir madame le parti affaire elle n'a pas à chercher si le groupe Afrikanité est dans son mouvement Diapo Assom Affaire mais elle sait que Afrikanité est un groupe de musique numéro O à Kermasar c'est le seul groupe qui fait des combats pour la libération et l'indépendance des Massarois à travers les autorités qui sont là-bas en train de voler notre argent et de lapider nos terres donc c'est à cause de cela que madame la ministre comme elle veut faire quelque chose dans les sports elle a la culture pour montrer un autre jazz de Kermasar et nous accompagnons ensemble on va réaliser ce concert ce concert est précédé par le Trois de football qui a réuni plus de 16 quartiers plus de 16 quartiers donc la finale c'est le 22 et la nuit c'est le concert et c'est dans ce concert que nous allons donner les trophées fair play le finaliste le second et dans ce même final il y aura aussi une signature de contrat d'un galard de lutte que le ministre et marraine donc c'est ça ok je pense très bien que chers internautes je pense très bien que vous avez très bien compris Sumo vient vraiment de nous parler c'est un grand concert un concert qui n'est pas à rater c'est un concert il faut absolument venir et ils ont quelque chose dans le ventre et vraiment ils veulent partager avec la population de Kermasar mais vous pouvez quitter ici à Colla vous pouvez quitter dans n'importe quelle région du Sénégal pour aller les voir sur chaîne parce que Sumo qui est là devant nous ici ça ne sera pas le même Sumo qui sera sur scène j'espère très bien voilà effectivement donc je le connais très bien avec son enthousiasme et son dynamisme donc c'est un grand grand travailleur et franchement c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi et pour ce deuxième numéro dans cette émission Dardar 100% Culturel c'est une émission qu'on vient de mettre en place pour vous sur la Dépêche TV vous pouvez vous abonner sur notre chaîne et vous pouvez rencontrer et regarder et suivre notre émission Dardar 100% Culturel mais Sumo moi je voudrais franchement aujourd'hui nous avons vu avec la modernisation et la montée en puissance de la nouvelle technologie de l'information on vit que franchement les CD ne sont plus sur le marché il y a beaucoup de piratage avec tout cela avec tout cela comment vous vous en sortez financièrement comment vous parvenez quand même à financer à financer vos signes que vous produisez et vos activités culturelles et vos activités culturelles comment vous parvenez quand même vraiment à financer ces activités là c'est ça donc comme on a évolué avec la nouvelle technologie et bien avec les nouvelles technologies donc étant artiste nous on a été un peu intelligent par rapport aux autres aux autres artistes qui sont d'Infénéen ils veulent la faciliter donc on a su que le monde dans notre horizon étant mis groupe de musique on a créé une association mais c'est à travers cette association que nous représentons une ONG dénommée Africa Camina une ONG qui est basée en Espagne dirigée par un Sénégalais dont le nom est Moussafa Sissé cette ONG a existé depuis 10 ans mais nous depuis 2 ans nous la représentons ici au Sénégal à travers nous les 14 raisons on peut même dire dans la sous-région africaine parce que c'est le Tchingo qui parle là c'est lui le décat exécutif de cette ONG on a signé un partenariat avec la mairie de Pambane dont le maire est le plus jeune maire du Sénégal qui est Chacune on a signé aussi un partenariat avec la mairie de Morogh avec le maire Yves Lamine-Six on a signé aussi des partenariats ici à Kolda avec la mairie de Kolda il y a 2 ans on a signé actuellement un partenariat avec l'association Yahwa Yoli donc avec tout cela donc tu as de quoi faire ta musique honnêtement et aisément parce que quand tu te présentes une ONG tu as une feuille d'eau à exécuter tu as des activités à mener tandis que si il y a un artiste qui est nonchalant qui vaut la facilité tu as un problème parce que comme il n'y a plus de CD ou bien on n'accepte plus les CD et quand tu te bases que sur les CD pour vivre tu es mort et quand tu es aussi un artiste c'est-à-dire un artiste de studio avec les studios même les même les même les les gars qui ne sont pas des chanteurs pour chanter pour chanter parce qu'avec la nouvelle technologie on peut changer les voix augmenter la thune créer des de bonnes choses quoi tu vas arriver sur scène tu ne vas que jouer une fois et tu ne joueras plus dans ta vie parce qu'il n'y a pas le talent là-bas donc c'est ça nous aussi on a su qu'il n'y a que le talent qui paye donc il faut de séries répétitions en même temps aussi il faut être un artiste engagé et être un artiste engagé c'est de chanter les problèmes des populations et aussi d'amener des solutions mais la plupart de ces artistes c'est des commandeurs ils sont là en train de demander de l'argent à leurs fans en train de triander ou bien de vouloir la vie facile tu sors un single il y a deux filles qui te regardent tu regardes une millionnaire tu la maries après arrivé à un moment tu as une fin de carrière tu n'as plus rien à faire tu es malade on demande de l'argent pour te soigner donc l'Africanité est conscient de cela donc c'est le travail qui prime notre ami c'est le travail c'est le travail paye donc c'est le travail paye c'est la raison pour laquelle il est là ce soir avec nous sur la DPS TV et pour tous ceux qui viennent de nous pratiquer en exclusivité dans cette émission sur la DPS TV vous êtes dans votre émission d'art d'art 100% culturelle vraiment single mais j'espère quand même que vous avez une page YouTube et par exemple si un de vos fans ou bien quelqu'un vraiment qui ne vous a jamais vu et que voilà une fois il veut écouter vos sons est-ce qu'il peut retrouver vos sons sur YouTube ? si si on a des pages le groupe de musique est dans YouTube africanité ok l'association aussi a une page Facebook africanité ok l'ONG a aussi sa propre page et sa propre page YouTube africanité donc il suffit seulement qu'on tape Shingo ou bien Africa même Shingo ok donc vous avez compris si vous voulez écouter un de ses extraits vous pouvez taper seulement Shingo Shingo seulement et vous l'aurez et j'en suis sûr et c'est vrai que vous allez kiffer et vous allez adorer ces sansons donc Shingo avec ça nous allons partir directement avec un playback et vous allez nous faire écouter un de vos sansons et après cela on va revenir et vous allez nous expliquer pourquoi le choix de ce son là c'est ça donc voilà nous allons essayer d'écouter avec nos internautes un de vos sansons un de vos sansons oui le nouveau voilà c'est d'accord donc le nouveau single donc nous allons vous allez écouter ça avec nous c'est ça ok c'est ça c'est vraiment un de vos sansons c'est aussi qu'on va s'entendre de l'argent de la calte n'a pas un concret de l'argent de la calte dans la calte c'est de la calte de la calte de la calte de la calte C'est parti. L'accent, le vide, a été coupé. il y a une batterie 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 c'est chargé c'est parti c'est parti j'ai Hey mister Prezi De l'eau l'aurait où mien De l'eau l'aurait où mien Le l'aurait d'agmanant ni Yo là nous y est pas l'autre Yo là nous y est pas l'autre c'est et il 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 Hey Mr. President, Deg loo lwa r au mi, Deg loo lwa r au mi, Lig loo lwa dèc mo jondii, Ya w la nye u fallon, Ya w la nye u tanon, Deg loo nye nle nan, Deg loo nye nan, Deg loo nye nan, Deg loo nye nle nan, Ils peuvent aller dans un pool. C'est bon, c'est bon, Ils vont faire ça. 3. Bon, Cher Jean Donald, je pense très bien que vous avez kiffé ce chant avec nous et franchement moi j'ai quand même adoré parce que voilà avant même de parler je vais laisser et il va on peut nous expliquer et pourquoi c'est single ? Pourquoi c'est single ? C'est un single qui conscientise les populations, notamment la jeunesse et les politiques. Ou bien les politiciens, tu sais au Sénégal il y a des hommes politiques, des hommes honnêtes, des hommes intègres, des hommes qui ont une intelligence et une protection, mais à deux par deux il y a aussi des politiciens, des hommes politiques qui ne sont que des vrais menteurs, qui ne faut que brûler le pays pour leur propre intérêt, des politiciens qui ne faut que monter des scénarios pour leur propre intérêt. C'est pourquoi je me suis dit, il faut que je fasse son pour dire aux populations que le Sénégal nous appartient. Le Sénégal n'appartient pas à Makissal, le Sénégal n'appartient pas à Sonko, ni aux autres hommes politiques ou bien aux autres partis politiques. Si le Sénégal devait appartenir à quelqu'un ou bien à quelqu'une, le Sénégal devrait appartenir à Saint-Touba ou bien même à l'Ajmalik si, Bagnas, ou bien Sén-Babakar si, ou bien l'Imam Lai. Je vous dis les hommes, les hommes religieux, qui se sont battus forces et âmes pour libérer le Sénégal de Chaitan et des Occidentaux qui sont en train de nous épuiser jusqu'à présent depuis l'État colonial. Comme le Sénégal n'appartient pas à ces dignités religieuses-là, donc le Sénégal appartient aux Sénégalais. Donc c'est pourquoi les jeunes ne devraient même pas écouter ces médiocultes politiciens qui leur disent que non, sortez, on va brûler, on va lancer des pierres, on va insulter celui-là ou bien cette personne-là. Parce que s'il s'agit de descendre des cars, descendre des édifices publics, notamment des ministères, notamment l'Assemblée Nationale, c'est notre argent. Mais les politiciens sont intelligents. S'il s'agit de discuter des trucs qui leur arrangent, ils vont être ensemble, même pas 10 personnes pour discuter. Mais s'il y a la mort, ils vont appeler les jeunes, ils vont appeler les populations. Et à travers ces populations-là, qui sortent pour lancer des pierres et brûler, quand tu vois la famille de Sonko, tu ne vas même pas voir sa femme, ses enfants, ni son manque. De même que la famille de notre cher président Macky Sall, tu ne vas pas voir Armandou Sall, je vais le dire honnêtement, tu ne vas pas voir Marim Faisal, notre grande dame, qui va prendre des pierres ou bien lancer quelque chose. Donc il faut que les Sénégalais soient conscients que les Sénégalais appartiennent et que la vie est chère. Il faut être une personne intègre, une personne intelligente. Il ne faut pas être un robot ou bien être une machine. Donc c'est à cause de cela que j'ai fait ce son pour conscientiser les populations, notamment la jeunesse, et dire aussi merci à nos marabouts, surtout la khalif générale des Mourites, et dire aux autres marabouts, aux autres khalifs qui sont dans les autres maisons religieuses, de prendre leurs responsabilités à deux mains. Si le président Macky Sall n'est pas dans un bon chemin, il faut qu'il ose dire au président, arrêtez, cette chemin que vous avez empruntée, vous mène dans la guerre avec les populations. Mais s'il y a aussi les opposants qui font des scénarios ou bien qui créent des choses qui ne sont pas vraies aussi, il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce que nous, on n'écoute pas le président, on n'écoute pas ces opposants-là. En vérité, les populations écoutent les serbes religieux. Donc c'est à eux de prendre la dernière décision et la première décision. C'est ça. Chers internautes, tous ceux qui nous pratiquent sur la DPS TV, vous êtes dans votre émission Darda 100% culturelle. Nous recevons pour vous un grand artiste, un artiste international qui vient de Dakar. Mais Shingo, j'aimerais vous poser une petite avant-dernière question. Vous, vous êtes à Kola depuis quelques temps. Je pense très bien que vous avez eu à courtoisier des jeunes talents, des jeunes artistes Koldois. Est-ce que si, par exemple, on vous demande aujourd'hui quelle perception que vous avez par rapport dans le milieu du rap Koldois ? Qu'est-ce que vous allez vous répondre ? Donc c'est une réponse très simple. À Kolda, il y a la culture, mais il manque de promoteur culturelle. Cela veut dire qu'il y a des jeunes talents ? Il y a des jeunes talents qui chantent bien, qui dansent bien, qui rappent bien. Mais le problème, c'est qu'il manque de bons promoteurs culturels, des gars qui font de bons spectacles, qui connaissent le milieu de la culture, pour proposer les artistes au niveau national et au niveau international. Mais il y en a quelques-uns qui font de bons jobs, notamment des gars comme Yéli, des gars comme Kana, des gars comme la piste de Faragwa. Ils font des spectacles, il faut monter des jeunes talents. Donc, vous avez compris que Kolda rigorge des talents exceptionnels des jeunes talentueux. Alors, pour tous les promoteurs qui nous suivent sur la Dépêche TV, vous pouvez vous intéresser aux artistes Koldois. Ils sont là et ont des talents exceptionnels. Et vraiment, ils méritent aujourd'hui d'être produits et d'être sur le marché international. Shingo, nous sommes au terme de notre émission. Votre dernier mot. Mon dernier mot. Donc, je dis merci au bon Dieu. Et je prie sur notre cher, en fait, le Mohamed. Et je remercie aussi mes parents. Mes parents. Et toutes les bonnes personnes qui sont de près ou de loin, qui ont participé pour la réussite de notre carrière artistique, de nos déplacements à travers les 14 régions du Sénégal, notamment, et dans la... Il y a aussi des politiciens, des hommes politiques qui ne sont que des vrais menteurs, qui ne faut que brûler le pays pour leur propre intérêt. Des politiciens qui ne faut que monter des scénarios pour leur propre intérêt. C'est pourquoi je me suis dit, il faut que je passe ça pour dire aux populations que le Sénégal nous appartient. Le Sénégal n'appartient pas à Makissal. Le Sénégal n'appartient pas à Sonko, ni aux autres hommes politiques, ou bien aux autres partis politiques. Si le Sénégal devait appartenir à quelqu'un ou bien à quelqu'une, le Sénégal devrait apprendre à appartenir à Seintouba, ou bien même à l'Ajmalik si, ou Bagnas, ou bien Seint Babakast si, ou bien même les mêmes l'Aï, je veux dire les hommes, les hommes religieux qui se sont battus fortes et âmes pour libérer le Sénégal de Chaitan et des Occidentaux, qui sont en train de nous épuiser jusqu'à présent, depuis l'État colonial. Comme le Sénégal n'appartient pas à ces dignités religieuses-là, donc le Sénégal appartient aux Sénégalais. Donc c'est pourquoi les jeunes ne devraient même pas écouter ces médiocoups politiciens qui leur disent que non, sortez, on va brûler, on va lancer des pierres, on va insulter celui-là ou bien cette personne-là. Parce que s'il s'agit de descendre des cars, descendre des édifices publics, notamment des ministères, notamment l'Assemblée nationale, c'est notre argent. Effectivement. Mais les politiciens sont intelligents. S'il s'agit de discuter des trucs qui leur arrangent, ils vont être ensemble, même pas 10 personnes pour discuter. Mais s'il y a la mort, ils vont appeler les jeunes, ils vont appeler les populations. Et à travers ces populations-là, qui sortent pour lancer des pierres et brûler, quand tu vois la famille de Sonko, tu ne vas même pas voir sa femme, ses enfants, ni son manque. De même que la famille de notre cher président Macky Sall, tu ne vas pas voir Armandou Sall, je vais le dire, honnêtement, tu ne vas pas voir Marim Faisal, notre grande dame, qui va prendre des pierres ou bien lancer quelque chose. Donc il faut que les Sénégalais soient conscients que les Sénégalais appartiennent et que la vie est chère. Il faut être une personne intègre, une personne intelligente. Il ne faut pas être un robot ou bien être une machine. Donc c'est à cause de cela que j'ai fait ce son pour conscientiser les populations, notamment la jeunesse. Et dire aussi, merci à nos marabouts, surtout à nos marabouts, et dire aux autres marabouts, aux autres khalifs qui sont dans les autres maisons religieuses, de prendre leurs responsabilités à deux mains. Si le président Macky Sall n'est pas dans un bon chemin, il faut qu'il ose dire au président arrête, cette chemin que vous avez empruntée vous mène dans la guerre avec les populations. Mais s'il y a aussi les opposants qui font des scénarios ou bien qui créent des choses qui ne sont pas vraies aussi, il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce que nous, on n'écoute pas le président, on n'écoute pas ces opposants-là. En vérité, les populations écoutent les serfs religieux. Donc c'est à eux de prendre la dernière décision et la première décision. C'est ça. Cher Jean-Donnot, c'est tout ce qui nous pratique sur la DPS TV. Vous êtes dans votre émission Darda 100% Culturelle. Nous recevons pour vous un grand artiste, un artiste international qui vient de Dakar. Mais Shingo, j'aimerais vous poser une petite avant-dernière question. Vous, vous êtes à Kola depuis quelques temps. Je pense très bien que vous avez accoutoyé des jeunes talents, des jeunes artistes Koldois. Est-ce que si, par exemple, on vous demande aujourd'hui quelle perception que vous avez et par rapport dans le milieu du rap Koldois, qu'est-ce que vous allez vous répondre ? Donc c'est une réponse très simple. A Kolda, il y a la culture, mais il manque de promoteurs culturels. Ok. A Kolda, il y a la culture. C'est bien les cultures, mais il manque de promoteurs culturels. C'est la veut dire qu'il y a des jeunes talents. Il y a des jeunes talents qui chantent bien, qui dansent bien, qui rappent bien. Mais le problème, c'est qu'il manque de bons promoteurs culturels. Ok. Des gars qui font de bons spectacles, qui connaissent le milieu de la culture, qui vont propulser les artistes au niveau national et au niveau international. Mais il y en a quelques-unes qui font de bons jobs, notamment des gars comme Yéli, des gars comme Kana, des gars comme l'artiste de Farabao, qui font des spectacles. Il faut monter des jeunes talents. Ok. C'est ça. Donc, cher Jean-Donaud, vous avez compris que Kolda rigorge des talents exceptionnels. des jeunes talentueux. Alors, pour tous les promoteurs qui nous suivent sur la Dépêche TV, vous pouvez vous intéresser aux artistes Koldoa. Ils sont là et ont des talents exceptionnels. Et vraiment, ils méritent aujourd'hui d'être produits et être sur le marché international. Shingo, nous sommes au terme de notre émission. Votre dernier mot. Mon dernier mot. Donc, je dis merci au bon Dieu. Et je prie sur notre cher, en fait, Mouhamad. Et je remercie aussi mes parents, mes parents. Et toutes les bonnes personnes qui sont de près ou de loin, qui ont participé pour la réussite de notre carrière artistique, et de nos déplacements à travers les 14 régions du Sénégal, notamment et dans la sous-région. J'en profite aussi pour remercier ma famille à Repti, ou bien ma famille de Kolda, la famille Djao Kounda, Djiba Djao, que je remercie. Et puis, moi aussi, je vous remercie, vous, Bangoura, et votre caméraman. Parce que vous êtes en train de faire un bon job. Malgré que vous n'avez pas les moyens comme TFM, les moyens comme DTV, mais vous êtes en train de vous battre corps et âme, vous et votre caméraman, pour faire ce boulot. Donc, je prie au bon Dieu de vous donner le maximum de matériel et de créer une cohésion et une entente dans votre équipe pour que vous puissiez procurer encore la culture koldoise ou bien la culture sénégalaise africaine à travers votre chaîne, la DPS TV. Donc, vous êtes en félicité et encouragé. Donc, tous ces encouragements, je donne ça au votre directeur, M. Diop, que je salue de Passatsky, un jeune très engagé. La DPS TV, Tchikao, Tchika Nam Tchulba, que tout le monde déglerne, j'ai dit à Makslam. Merci. Allez, merci. Ce sont les derniers mots de notre artiste internationale, Tchingo. Ce sont ces prières qui vont mettre fin à cette émission. Je vous rappelle que nous sommes le deuxième numéro de cette émission. L'émission s'appelle Dardar, c'est 100% culturel. C'est une émission locale, nationale et internationale. Vous verrez que nous allons recevoir dans cette émission, Inch'Allah, des jours à venir, des artistes internationaux, Inch'Allah, et des artistes nationaux et locaux, Inch'Allah, dans cette émission. Et je remercie mon dévoué, Cameraman, Abou Sissé, et l'infatigable. Et franchement, ce fut un plaisir pour nous, chers internautes. Merci.